Les normes d'emploi font partie intégrante du règlement sur les normes d'accessibilité intégrées de la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Ces normes aident les employeurs à rehausser l'accessibilité des lieux de travail et les pratiques d'emploi aux personnes handicapées, soit-elles des employés en place ou éventuelles. Cette vidéo traite de l'une des exigences de ces normes d'emploi. Dans cet excitant épisode, Harold Jeepers découvre l'importance des besoins particuliers et des plans d'accessibilité dans le cadre d'un redéploiement. Voici Harold, un nouveau directeur de service chez Jiffy Brother Industries. Jiffy Brother fermera bientôt une de ses usines. Harold est responsable du redéploiement de la main d'œuvre. Et voici Sonia, du service des ressources humaines. Une conseillère en ressources humaines agréées. Harold a dressé une liste des employés en ordre d'ancienneté. Il montre fièrement à Sonia ses suggestions pour le redéploiement des dix premiers. Sonia y jette un coup d'œil puis lui demande s'il a rencontré les employés de cette usine. Harold lui répond qu'il allait justement le faire demain, mais qu'il souhaitait prendre une longueur d'avance à ce dossier. Sonia lui dit qu'elle reviendra le voir après la réunion à laquelle elle doit maintenant se rendre. Harold se réveille en sursaut. Des candidats au redéploiement envahissent son bureau. Il les salue timidement, ils font de même. Sonia surgit et lui demande ses suggestions pour chacun des employés. Harold pointe cœur que du doigt et explique qu'il proposera que ce grand gaillard devienne le responsable de la climatisation dans les usines de Jiffy. Bill sera réaffecté aux ventes. Betty conduira un chariot à fourche dans l'entrepôt. Lara sera mutée à l'accueil. Et Gordon au service de l'informatique. Sonia demande à Harold s'il a tenu compte des besoins d'accessibilité des employés dans sa planification. « Je crois que oui », lui répond-il. Sonia lui explique alors que Kirk souffre du do et qu'il rêve de travailler à l'accueil. « D'ailleurs, il y excelle », ajoute-t-elle. Kirk serait aussi responsable de deux autres personnes. Bill, lui, est déjà un expert du chariot à fourche. Et il a accepté que l'on adapte un chariot à ses besoins particuliers. Betty a récemment réussi une formation en système de climatisation. Et Lara est une vendeuse hors pair. Gordon, c'est vrai, est un fou d'informatique. Mais Sonia ajoute que Gordon bénéficie d'un plan d'adaptation. Elle explique à Harold que Gordon a subi une perte de la vision et que Jiffy verra à l'installation d'un écran spécial à son nouveau poste, conformément à son plan d'accessibilité. « En fait, lui dit-elle, presque tous nos employés bénéficient d'une adaptation. C'est peu de choses, mais cela motive vraiment nos gens. » C'était l'épisode redéploiement. Toujours tenir compte des besoins particuliers et des plans d'accessibilité. Le cas présenté est un cas réel. Nous n'avons changé que les noms parce que c'est ce qu'ils font toujours à la télé. « En fait, lui dit-elle, presque tous nos employés bénéficient d'accessibilité. »